Nous sommes ici dans un lieu un peu emblématique du 9e arrondissement. On est en haut de la rue Henri Monnier sur la petite placette qui n'ailleur n'a pas de nom, qui est entre la rue Frochot, la rue Frochot et la rue Lector Massé. Il y avait ici dans les années 1920 un cabaret qui s'appelait le Shanghai, un cabaret d'inspiration et de style chinois, on va dire, d'où ce vitrail et d'ailleurs tout le décor à l'intérieur était aussi de style chinois. Alors je suis né dans le 9e arrondissement il y a 43 ans. Ma famille était installée puisque mes grands-parents habitaient déjà dans le quartier. Donc je suis vraiment un enfant du 9e. J'ai quasiment tout le temps vécu avec des périodes à l'extérieur, en ma jeunesse on va dire, mais j'y suis revenu et je suis installé avec ma famille, j'ai deux enfants et je suis vraiment très très attaché à ce quartier, au 9e dans son ensemble et à sa diversité parce qu'une des grandes forces, un des grands atouts du 9e c'est justement sa diversité. J'ai souhaité rejoindre Jacques Bravo et la liste de Jacques Bravo, ça fait quelques années que je le connais, qu'on a travaillé ensemble sur différents projets justement en relation avec 9e Histoire et les questions d'histoire et du patrimoine du quartier. Tout simplement parce que je souscris vraiment profondément à sa vision du 9e, sa vision de la politique, sa vision de la politique locale et l'ensemble des projets qu'il porte, que ce soit en termes de logement, en termes de solidarité, en termes d'organisation de la vie, d'écologie urbaine et je souscris vraiment profondément à ses projets. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe Jacques Bravo. Le grand intérêt de cet arrondissement c'est sa diversité et c'est ça que j'aime particulièrement. Il a su rester un quartier vivant, un quartier qui évite la muséification à outrance. Et donc à ce que j'aime dans le 9e, tout en fait, les rues, les places, les bistrots, les amis, les écoles, l'ambiance, tout ce qui fait que ce quartier est un village dans la ville. Il y a d'ailleurs tous les gens qui viennent ici et le bistrots se repartent tous en disant que vous habitez à un véritable village.